... Quelque chose est en train de se passer dans le cinéma à l'heure actuelle. Ce quelque chose, c'est quoi ? C'est une mutation, c'est quelque chose qui change. Et qui doit changer certainement, peut-être par rapport à un public neuf qui arrive. Il y a une autre génération qui arrive, qui elle, est éduquée, est élevée parmi des ordinateurs, parmi tout un canon, si vous voulez, de moralité qui est différente. Enfin, beaucoup de choses comme ça. Vous voyez, je suis un peu confus dans mon exposé, parce que c'est très confus aussi dans mon esprit. Mais je sais qu'il se passe quelque chose. À quoi ce quelque chose va-t-il aboutir ? Vers quoi va-t-on aller ? Je ne sais pas exactement. Il disait, à force de vouloir faire du film d'auteur, on a détruit les auteurs. Ce qui me paraît une évidence et une vérité formidables. Parce qu'il est évident qu'il y a toute une génération de jeunes scénaristes qui est arrivés, de jeunes metteurs en scène, mais qui ne peuvent pas écrire ce genre d'histoire. Parce qu'ils ne connaissent pas la vie, ils ne connaissent pas les hommes. Ils font du parisianisme, ils font du ne sais pas quoi. Ils n'ont pas roulé leur bosse, ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas souffert. Alors comment voulez-vous qu'ils vous écrivent des histoires d'hommes ? Et ceux qui connaissaient les hommes, d'un seul coup, petit à petit, disparaissent. Il n'y en a plus beaucoup. Tullard cite Truffaut qui écrivait à propos de Gabin, « Ce sont des artistes trop dangereux qui décident du scénario ou le rectifient s'il ne leur plaît pas. Ils influencent la mise en scène, exigent des gros plans. Ils n'hésitent pas à sacrifier l'intérêt du film à ce qu'ils appellent leur standing. » « C'est faux. C'est faux, c'est ignoble. » « C'est une citation de Truffaut lorsqu'il était... » « C'est ignoble, c'est faux. » « Attendez, Lino. » « Pour écrire, ce que ce monsieur vient d'écrire, c'est qu'il ne connaissait pas Gabin et qu'il n'a jamais travaillé avec Gabin. » « C'est une manifestation de révolte quelque part et puis un snobisme, c'est pour être dans le coup, pour être in, pour être dans le vent, pour ne pas paraître à l'imbécile. » « Je crois que les gens aujourd'hui ont très peur de paraître pour des imbéciles. Ils ont peur de tout, même de leur opinion. Ils n'osent même plus rien dire. » « Vous avez vraiment cette impression que les gens sont muets ? » « Ah oui. » « Des moutons, alors ? » « Je ne sais pas si ça s'appelle des moutons, mais enfin, de toute façon, il y a un manque de courage quelque part. » « Et puis alors, cette lutte acharnée pour ne pas être conformiste, pour moi, c'est du conformisme complet. » « Par exemple, vous avez un tas, des millions de jeunes gens qui s'habillent avec des pulleux verts et des jeans crasseux en croyant être anticonformistes. » « C'est du conformisme total. Ils sont en uniforme. Ils sont tous habillés pareil. » « Vous allez passer pour très réac, là, en disant ça. » « Bon, alors je suis réac, d'accord. » « Ça m'apporte très bien. » « Moi, je ne suis engagé nulle part. D'abord, j'ai une piètre opinion des hommes politiques, quels qu'ils soient. » « Oui, je milite, mais je ne milite pas pour une seule chose. » « Vous le savez très bien, avec Mme Ventura, ça me bouffe ma vie et c'est déjà beaucoup à faire avec ça. » « Je milite pour des enfants, moi, des enfants malades. » « Bon, ben, c'est tout. » « Ils ne m'intéressent pas. Je les trouve sinistres, déplorables. » « Je ne les aime pas. » « Je l'ai toujours appelé monsieur. » « Mais il ne faut pas me louper, moi, parce que sinon, ça peut aller très très loin et ça peut devenir très dangereux. » « C'est déjà la conception morale des choses. » « Vous savez, il y a quelque chose qui est très insupportable pour moi. » « Je veux dire que sous le couvert de l'humilité, d'un seul coup, parce que quelqu'un a une position à laquelle on ne peut pas toucher, d'un seul coup, se permet d'insulter, d'invectiver ou de traiter des gens très mal. » « Ça, c'est trop facile, ça. » « Et ça, je ne l'ai jamais permis. » « J'ai eu quelques incidents à ce propos. » « Et moi, tant que je serai sur un plateau, je ne permettrai à personne de traiter des gens, quels qu'ils soient, d'une certaine façon. »